... Ça va ? Ça marche ? Super ! Donc on va commencer cette présentation qui s'appelle Lie to me, qui est en référence à une série, mais aucun lien, je cherche des titres bizarres, etc. Vous allez bien ? Vous avez tous mangé ? Pas encore ? Vous n'avez pas trop faim ? Ça ne parlera pas de nourriture, malheureusement, donc peut-être que ça vous distraira de votre faim. Donc cette présentation va parler des conditions générales d'utilisation, et notamment du projet Terms of Service d'Eden Reed. Alors qui ne connaît pas ce projet ? Vous pouvez lever la main, super. Qui, parmi tous les gens ici, a déjà lu les conditions générales d'utilisation des services que vous utilisez quotidiennement ? Et qui ment ? Donc le projet TOSDR, je vais le dire comme ça, parce que c'est très long à dire, Terms of Service d'Eden Reed, abrévié TOSDR pour le site web, tosdr.org, est un service qui avait pour but de rendre les conditions générales d'utilisation plus lisibles, plus compréhensibles, et en se basant sur un système, comme pour les machines à laver sur un système de niveau de label, de A à F. Et donc on classait les conditions générales d'utilisation de A à F, en fonction de plusieurs critères, notamment sur la vie privée, la protection des données personnelles, est-ce qu'on a le droit de se rétracter du service, est-ce que notre compte est effacé de ce service, est-ce que les données sont données à des tiers, etc. C'est un projet qui a été lancé il y a déjà quelques années par d'autres personnes que moi. Moi j'ai rejoint le projet il y a six mois, et qui a vécu une grande partie très bien, sans problème, et cette fois-ci on a voulu faire des trucs un peu différents. On a voulu faire des trucs un peu différents, et notamment on a essayé de, je vais en parler dans cette conférence, notamment en utilisant des nouveaux outils, en rendant ça plus accessible à tout le monde et plus exportable. Donc ça c'était vraiment l'idée au départ de ToastDR, c'était « have read and agreed to the terms », c'était le plus grand mensonge sur Internet, et le but c'était de régler le problème là. Je parle bien dans le micro, parce que des fois je ne m'entends pas bien. Parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça a été lancé il y a cinq, six ans, et à l'époque, les conditions générales d'utilisation, c'était tout en caps, donc en capital, ça prenait des pages et des pages, les conditions générales d'Apple sont plus longues que Hamlet, ou même plus longues que plusieurs heures de Shakespeare réunies, personne n'a le temps d'utiliser ça, il n'y avait personne qui avait calculé, si on devait lire toutes les conditions générales d'utilisation des services qu'on utilisait, ça nous reprendrait environ un mois et demi à temps plein. Évidemment, on n'a pas le temps de faire ça. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué depuis ces cinq dernières années, notamment les conditions générales d'utilisation sont plus lisibles. Ça c'est déjà un bon point. Ce n'est pas pour ça qu'il y a des meilleurs. Donc, comme je le disais, plus ça change, plus c'est pareil. Donc, d'un côté, il y a les CGU, donc les conditions générales d'utilisation, sont plus lisibles, c'est beaucoup plus simple à lire. Par exemple, si vous allez lire les conditions de, je pense à Tinder parce que je les ai faits les derniers mois, elles sont plus lisibles, elles sont compréhentibles. Il y a des parties qu'on voit que c'est encore des trucs qui sont copiés-collés d'anciens contrats parce que les avocats qui sont censés faire ça reprennent des anciens contrats et récupèrent parce qu'en général, il y a certaines parties qui sont toujours les mêmes. C'est les parties en all caps que vous voyez. Par contre, des parties plus intéressantes, les parties qui sont spécifiques au service, sont mieux écrites, plus facilement, mais ce n'est pas pour ça qu'elles sont meilleures. Par exemple, Tinder se réserve toujours le droit de bloquer votre compte sans que vous le sachiez, se réserve le droit de faire des screenings criminels pour savoir si vous êtes dans des fichiers pénaux et de prisonniers ou d'anciens prisonniers. Tinder se donne aussi le droit de bloquer votre compte si vous faites des choses pas bien sans vous en avertir, etc. Et bien sûr, revendre vos données personnelles à des tiers, c'est un peu leur business model. C'est que vous faites des choses et puis eux, ils packagent ça dans des données, ils les revendent en plus de la publicité. Donc ça, ce n'est pas génial. Mais donc, c'est moins pire qu'avant, mais ce n'est pas pour ça que c'est meilleur. C'est d'où encore, on a rendu compte. Il y a six mois, quand on a décidé d'un peu relancer le projet, c'est que le projet était moribond. Ça travaille évidemment avec des bénévoles. Pendant un an et demi, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution et puis on s'est dit que ce serait dommage de laisser tomber sans rien faire. Donc on a relancé, mais on s'était dit que les choses étaient un peu différentes, mais pas tellement. Je vais avancer. Et notamment, ce n'est pas tellement différent. Les trucs qui ont changé, c'est des nouveaux défis, notamment ces trois-là, ces trois que j'ai identifiés et qui sont assez intéressants. Donc maintenant, on n'est plus exactement dans les mêmes problématiques. Enfin, on est toujours dans les mêmes problématiques. Il y a des nouvelles qui se sont rajoutées. Alors je pense d'abord au filtrage a priori. Alors, qui a une chaîne YouTube ici ? Qui a une chaîne YouTubeur plus ou moins ? Une personne beaucoup. Qui a une chaîne YouTube, mais genre vous postez vos vidéos de chez vous, etc. Non ? Non, personne. Qui, pour le compte du travail, utilise YouTube ? Est-ce que vous avez déjà arrivé d'avoir des vidéos qui ont été enlevées pour des raisons de droits d'auteur ? Ce qui se passe, c'est que YouTube est un cas très intéressant. Déjà parce qu'ils sont à peu près les seuls à avoir ce service de plateforme vidéo. Il y a à cette échelle-là en termes de réseau social, parce qu'il y en a d'autres. Il y a Vimotion, mais ce n'est pas les parts de marché. Mais ils sont les plus gros et donc ils font un peu ce qu'ils veulent. Et notamment, ils ont quelque chose chez la quadrature du net qu'ils appellent le robot copyright. c'est un espèce d'algorithme qui va scanner l'entièreté des vidéos, toutes les vidéos, mais pas pour détecter des choses bien ou mal, juste détecter s'il y a une infraction au copyright. Ça, ça se fait par exemple avec des méthodes comme par exemple ce qui est utilisé par Shazam. C'est une application qui vous permet de découvrir la musique qu'ils ne connaissent pas. Vous connaissez tous Shazam ? Non, tu ne connais pas ? En gros, c'est une application qui, quand tu entends une musique dans un bar ou chez des potes, tu utilises cette application et elle reconnaît ça. Elle utilise en fait une empreinte musicale qui est utilisée en général par des gens qui font de la musique à très très haut niveau. Et en fait, chaque morceau a à peu près une empreinte unique ou presque. Et donc, avec ça, on peut reconnaître des morceaux, on peut reconnaître des films, on peut regarder des bonnes sons. Et YouTube utilise ça pour reconnaître des infractions au copyright et notamment en bloquant des vidéos qui auraient pas payé des royalties à telle ou telle entreprise de droit d'auteur. C'est un problème parce qu'en général, et ça amène au second point, ces plateformes-là, que ce soit YouTube, que ce soit Facebook, se disent qu'on est juste des plateformes, on est juste là pour que les gens mettent du contenu. Nous, on n'agit pas sur le contenu. Sauf que c'est pas vrai. D'ailleurs, ils commencent à assumer de plus en plus cette position où ils agissent sur le contenu et pas jusqu'au bout. C'est que Facebook agit sur le contenu, Twitter agit plus ou moins sur le contenu, YouTube agit clairement sur le contenu parce que ce genre de filtrage, a priori, c'est une action sur le contenu. Cette action sur le contenu, ça veut dire qu'on n'est plus sur des simples plateformes, on est sur des médias qui ont exactement, on va dire, éditeurs, puisque finalement, c'est comme si vous envoyiez votre article chez Libération, ils vont dire si vous avez le droit de publier ou pas. On n'a plus la même liberté de publication sur ce genre de plateforme et c'est là qu'on peut vraiment se poser la question est-ce qu'on est encore, qu'est-ce que font ces plateformes avec nos données, avec notre contenu ? Est-ce qu'elles se réapproprient ? La réponse est évidemment oui, ça c'est plus un secret. Facebook, quand vous publiez quelque chose sur Facebook, vous donnez tous vos droits, tous vos droits d'auteur à Facebook. Une photo, vous êtes photographe, vous publiez votre photo sur Facebook, Facebook peut revendre cette photo à une autre entreprise et n'est pas obligée de vous donner de l'argent pour ce que vous avez fait même si c'est votre travail. C'est pareil pour YouTube, ça peut se faire sur plein d'autres réseaux sociaux, etc. La question à se poser, je reviens à Tinder par exemple, qu'est-ce que ça veut dire par exemple par rapport à votre vie privée que ce que vous utilisez pour draguer, pour rencontrer des gens, etc. ne vous appartient plus ? Est-ce qu'on est obligé de se choisir ? Est-ce qu'on a une vie ou est-ce qu'on a une vie sociale amoureuse de 2.0 ? Le troisième point le plus intéressant, c'est les actions contre la propagande terroriste. Je pense que vous avez entendu parler de la loi renseignement et notamment aussi les différentes lois sur l'état d'urgence, etc. Il y a une tendance actuelle du gouvernement, pas seulement français, mais aussi d'autres gouvernements européens d'agir contre ce qu'ils appellent la propagande terroriste en ligne. Essentiellement, ce qu'ils ont en tête quand ils parlent de propagande terroriste, c'est la propagande djihadiste qui a été très présente sur Internet entre 2010 et 2013 et qui a continué après, mais qui a commencé à recevoir des blocages de la part des plateformes, etc. et c'est là que les plateformes comme Facebook, YouTube, etc. ont commencé à avoir une action plus proactive sur le contenu, c'est-à-dire qu'ils bloquaient le contenu terroriste, ils bloquaient des vidéos de décapitation. Je pense à 2013-2014, la loi terrorisme, par exemple, en France, où ça parlait beaucoup de vidéos de décapitation sur YouTube. Justement, c'était des vidéos qui avaient été bloquées a priori par YouTube. Alors clairement, c'est difficile à dire si c'est mal ou c'est pas mal parce qu'effectivement une vidéo de décapitation c'est pas génial et entre deux vidéos de rap ou de musique que vous écoutez tomber sur une vidéo de décapitation c'est pas ce que vous voulez mais la question à se poser quelle position ont ces plateformes-là si elles commencent à bloquer a priori des trucs qui ne leur plaisent pas. Parce qu'évidemment la difficulté c'est qu'on ne parle pas de propagande djihadiste ou de la propagande venant du groupe État islamique, on parle clairement de propagande terroriste et on met ce qu'on veut des rares terroristes. Donc ça c'est les nouveaux défis à se poser la question et est-ce que ce genre de choses sont prévues dans les conditions générales d'utilisation et normalement elles doivent l'être puisque ce sont censées des sociétés et elles sont censées dire tout ce qu'elles font dans leur contrat que vous signez avec elles quand vous tiquez le petit accept. L'essentiel en fait de TOSDR c'est pas de dire ce que vous pouvez ou que vous ne pouvez pas utiliser. Clairement je ne vais pas vous taper sur les deux on ne va pas vous taper sur les doigts si vous avez un compte Facebook on ne va pas vous taper sur les doigts si vous êtes sur tel ou tel autre réseau social vous faites ce que vous voulez simplement nous on aimerait que vous compreniez ce qu'il y a derrière ce genre de service c'est qu'est-ce que font avec les données parce que finalement tout ce qu'on met sur internet ce sont des données que ce soit de la vie privée que ce soit de la création musicale que la création visuelle la création écrite etc. ce sont des données et toutes ces données sont très et la question est de savoir comment comment ces services traitent nos données qu'est-ce qui se trouve derrière et est-ce qu'on est par exemple le plus important je pense et c'est essentiellement pour des personnes qui sont créatrices de contenu qui sont ou auteurs ou dessinateurs etc. quel droit vous avez encore sur ces données quand vous les publiez parce que si par exemple toutes les choses que vous publiez sur Facebook ne vous appartient plus qu'en est-il des personnes par exemple qui écrivent des mini-romans sur Facebook des mini-nouvelles régulièrement il y a des auteurs qui font ça mais ça ils ne pourront plus par exemple le publier en écrit par exemple ils ne pourront plus publier ça dans un livre parce que ça appartiendra à Facebook il y a aussi des cas je ne sais pas si vous avez des connaissances à qui ça est arrivé moi j'en ai eu c'était une fille qui faisait pas mal de photos c'était assez joli et un jour en voyage elle arrive dans un magasin et elle voit une de ses photos imprimées sur un t-shirt et c'était une photo qui avait été achetée via Facebook parce que ces photos n'existaient que sur Facebook ça vous donne une idée et son compte était privé ce n'était pas juste quelqu'un qui avait récupéré sa photo c'était une photo qui avait été revendue par Facebook à une autre entreprise et cette entreprise l'avait gardée et elle n'a aucun moyen d'action puisque quand vous mettez quelque chose sur Facebook vous perdez tout droit sur ces données là c'est écrit dans les conditions générales d'utilisation de Facebook c'est ça l'intérêt alors le travail de TOSDR c'est vraiment en trois points donc on récupère les conditions générales d'utilisation on les analyse et on les publie et on va parler de ça maintenant on va parler plus technique voilà le bien de C1 alors il y a plus on avait deux manières de récupérer les données une c'était à la main c'est assez simple on va le prendre et l'autre c'était TOSBAC c'était un projet de l'EFF qui nous ont refilé ce projet a pour but en fait qu'il traque les modifications des conditions générales d'utilisation c'est à dire qu'il crée des espèces de petits robots qui vont checker régulièrement les pages de conditions générales d'utilisation et à partir du moment où il y a un changement il récupère le changement il enregistre le changement parce qu'énormément de services ont dans les conditions générales d'utilisation une clause qui dit qu'ils peuvent changer les conditions générales d'utilisation sans vous le notifier c'est le cas pour un certain nombre de services mais la plupart maintenant le font Google vous dit quand ils changent les conditions générales d'utilisation Facebook aussi Whatsapp le fait Twitter l'a fait régulièrement sur les politiques de confidentialité simplement il y a d'autres services qui ne le font pas et ils ne sont pas obligés de vraiment dire quand ou pas et par exemple ils ne sont pas obligés de faire que vous deviez réaccepter les conditions d'utilisation c'est par exemple c'est des trucs de juriste un peu tordu c'est par exemple on peut vous dire que les conditions changent mais on n'est pas obligé de vous donner la possibilité de devoir les réaccepter on se considère que vous l'avez déjà accepté la première fois par exemple on va essayer de voir ça de manière différente vous allez au restaurant et ce que vous dites au serveur va être votre commande sauf que quand le serveur arrive en cuisine votre commande n'existe plus mais il se dit que de toute façon il a faim puisqu'il est venu au restaurant on va lui servir autre chose donc c'est un peu la même chose je ne sais pas si c'est clair levez la main si ce n'est pas clair non oui ce n'est pas trop clair il y a d'autres personnes qui ne sont pas très c'est à dire que par exemple vous utilisez un service de chat qui dit on protège vos données etc on les chiffre etc on les chiffre avec cet algorithme là l'algorithme XYZ si à un moment ils se rendent compte que l'algorithme XYZ n'y peuvent plus l'utiliser parce qu'un gouvernement leur a demandé j'aimerais que vous utilisez l'algorithme French Tech à la place du style de l'algorithme XYZ et que dans leurs conditions générales d'utilisation ils disent on n'est pas obligé de notifier lors d'un changement ils peuvent changer les conditions générales d'utilisation sans le notifier parce que c'est un truc un peu chelou parce qu'évidemment ils aiment bien dire qu'on fait des trucs mieux par exemple le dernier truc de Twitter que je l'ai eu sur mon téléphone tout à l'heure maintenant on a la meilleure vision de vos publicités évidemment qu'ils vont proposer ça par contre s'ils font des changements qui sont nocifs et qui sont négatifs pour l'utilisateur et pour la marque c'est pas quelque chose qu'ils vont dire et ça c'est quelque chose qu'ils ont le droit de faire et ça c'est pas bien donc c'est pour ça qu'on traque les changements en plus de ce projet on les analyse alors avant l'analyse des données se faisait sur un groupe Google c'était vraiment rousse le projet s'était lancé avec trois bouts de scot et donc les gens pouvaient dire ah tiens on a changé ça qu'est-ce que vous pensez de ça et on avait une personne qui s'y occupait plus ou moins à plein temps pour pouvoir lire toutes les analyses et tous les points parce qu'on divise les conditions générales d'utilisation en différents points donc par exemple le point 1, point 1, point 1 qui veut dire ça et donc comme ça on peut diviser en fait tous les paragraphes très juridiques en trucs plus facilement analysables un peu de technique la grenade le fruit c'est que vous allez à la place d'avoir un gros problème et on a plein de petits problèmes qui sont faciles à régler donc on a avant de faire comme on le disait un Google Group et c'était pas génial on a essayé de développer un nouvel outil qui s'appelle edit.tosdr.org qui se trouve sur edit.tosdr.org et donc là j'aurai plusieurs screenshots sur cet outil cet outil en fait c'est le gros du travail qui a été fait depuis un an au sein de Tosdr qui est un outil qui est encore un peu instable qui n'a pas eu d'audit de sécurité qui a besoin d'un coup de design et qui a surtout besoin de développeurs parce qu'on a choisi un framework en javascript qui s'appelle Meteor et le problème c'est que la dette technologique on a pris ce choix là et maintenant on est bloqué dedans donc si il y a des gens qui peuvent développer et qui connaissent ce framework vous pouvez nous contacter on sera très content de vous voir donc en gros ça c'est l'interface donc ça c'est quand vous arrivez ça c'est quand vous êtes logué vous avez plusieurs c'est assez simple finalement c'est que vous pouvez soit proposer un nouveau point de condition générale d'utilisation soit proposer un nouveau service et voir les différents points et ensuite ça se publie sur le site web quand vous proposez un nouveau point ça ressemble à ça c'est qu'on a essayé d'essayer de comprendre de manière la plus simple possible quelle serait la manière de réfléchir et la plus comment dire répétitive pour comprendre ça parce qu'il faut que toutes les personnes qui proposent des points se mettent dans le même framework de pensée comme on aimerait que n'importe qui puisse proposer des points il faut que le framework de pensée soit déjà présent au sein de l'interface donc vous avez des petits lasers ce serait trop bien j'adore ça ah super merci beaucoup c'est ça ? ouais trop bien cool super high tech comme pré-présentation donc regardez à vos petits lasers vous avez le titre vous mettez le titre du type de problème que vous avez par exemple l'algorithme de chiffrement du groupe de chat pour reprendre l'exemple de tout à l'heure vous pouvez noter si c'est bon pas bon neutre ou vraiment c'est mauvais c'est par exemple si l'algorithme était vraiment pété et que ce serait un truc bloquant pour l'utilisation du service vous résumez le point vous notez le nom du service la source parce que ça ça nous permet de vérifier aussi le type de topic ça en parlera tout à l'heure les scores ça c'est un truc qu'on a gardé parce qu'on essaye mais que vous n'êtes pas obligé de garder pour le moment l'idée du score c'est qu'en plus de bon neutre mauvais ou bloquant on essaie de donner des scores au niveau de bon neutre etc mais c'est l'ancienne pensée de TosDR c'est pas quelque chose qu'on essaie de répéter parce que tout le monde a des sensibilités différentes pour redonner des scores c'est facile quand il y a une personne quand on est 5 pour décider du score on n'est pas d'accord puis ensuite vous avez les différents points de discussion puisqu'évidemment on peut discuter en dessous d'un point puis vous l'envoyez et il sera proposé à modération donc c'est là que vous retrouvez en fait tous vos points avec le titre le type de topic le service le point si vous arrive vous n'êtes pas obligé de tout mettre etc et l'endroit où il y a la discussion là c'est sur les groupes Google mais sinon la discussion se fait au sein de ce service là et le fait s'il est besoin d'être modéré ou pas à partir du moment où il est modéré et il est accepté il va être publié par exemple les types de services qu'on a là vous avez 500px qui est un site où on peut mettre des photos vous avez Google GitHub Tinder Airbnb Allrecipes Amazon etc et avec les différentes URLs etc il y a beaucoup de choses qui ont été importées depuis les trucs des groupes Google c'est ceux là mais sinon les nouveaux trucs ont un string qui leur permet d'être identifiés directement et puis les types de topics que vous avez c'est par exemple les questions on en a beaucoup parlé j'en ai beaucoup parlé tout à l'heure c'est de propriété de vos données et propriété du contenu l'anonymat les transferts de business c'est quelque chose d'assez intéressant parce qu'énormément d'entreprises comme Tinder par exemple revendent vos données et peuvent transférer vos données à d'autres personnes à des tiers et donc vous ne savez pas à qui c'est vous ne savez pas comment c'est il y a eu des cas en plus de services qui par exemple disaient on ne va pas vendre vos données mais se retrouvent en cas de banqueroute et revendent vos données quand même parce que pour sauver de la banqueroute et ils ont le droit ça c'est un problème plus de droit du business enfin droit d'entreprise parce qu'ils invoquent une notion qu'on appelle l'intérêt légitime si ce genre de sujet vous intéresse ce genre de problématique demain c'est la conférence sur e-privacy c'est une conférence de la quadrature du net je ne sais pas qui leur sait mais donc l'intérêt légitime c'est un truc et donc voilà point suivant et donc ensuite c'est publié comme ça ça ressemble à ça une publication au niveau sur notre site web avec les classes comme pour les machines à laver donc l'idée c'est de pouvoir avoir une compréhension rapide en 3 secondes vous savez si le service est bon ou pas bon et avec les points par exemple bon ou bloquant etc donc vous retrouvez un peu les couleurs que vous avez eues tout à l'heure donc ça c'est un point mauvais ça c'est un point bloquant ça c'est un point bon etc par exemple sur Youtube les conditions peuvent être changées à n'importe quel moment à la discrétion du service et sans notifier l'utilisateur comme on a dit aussi ils peuvent enlever du contenu à n'importe quel moment sans notifier avant vous n'avez pas de droit à votre licence de copyright il y a une réduction de la de la période légale pour agir en justice si vous voulez vous battre vous battre contre Youtube et en flûte les vidéos que vous enlevez ne sont pas vraiment enlevées elles sont gardées sur le serveur de Youtube mais elles sont plus disponibles pour les utilisateurs alors le problème c'est que tout ça ça date d'il y a deux ans donc on a besoin d'aide pour pouvoir continuer à mettre ça à jour etc mais tout ça c'est le problème de l'outil edit qui a été développé et j'en parlerai tout à l'heure voilà l'outil il est sur Github on a une organisation et donc si vous voulez nous aider donc on travaille avec le framework en front MeteorJS et les points des différentes conditions générales d'utilisation sont stockés avec la base de données MongoDB pour les gens qui connaissent Justement c'est que pendant un moment il ne s'est pas passé grand chose dans OSDR et on a décidé de relancer le projet il y a quelques mois donc on a publié un article de blog qui se trouve à cette adresse là et pour lequel non seulement on donne les plus prochaines idées et les prochaines manières de réfléchir puisqu'on a pu comprendre que les problèmes de conditions générales d'utilisation par exemple il y a 5 ans ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui et qu'on arrive sur des nouvelles problématiques qui engagent de plus en plus les services qu'on utilise les services de médias sociaux etc de plateformes etc la question à se poser c'est qu'avant Facebook on mettait n'importe quoi Facebook n'agissait pas sur le contenu maintenant il y a un algorithme qui modifie le fil Facebook que vous avez Twitter le fait aussi Youtube le fait aussi il y a une sorte de sélection qu'on vous fait déjà donc c'est à dire qu'il y a une action sur le contenu par exemple quand Youtube a changé son algorithme de contenu pour la page d'accueil il y a plein de Youtubers qui ont vu qu'il y avait beaucoup moins de personnes qui venaient voir leurs vidéos donc ça c'est nous poser une question quel est l'engagement de ces services par rapport à leurs utilisateurs et par exemple qu'est-ce que nous on peut faire pour pouvoir agir à ce genre de choses et si par exemple et aussi quelle chose est-ce qu'on est conscient de ce genre d'action de la part de ces plateformes c'est toujours la même question qui reviennent en boucle mais c'est parce que en fait si on n'a pas compris l'histoire on est condamné à la réalité je ne sais plus qui le disait mais c'était très bien donc maintenant voilà en fait maintenant en fait voilà donc on a besoin d'aide pour le développement de MeteorJS de notre outil c'est qu'on a si vous avez des compétences en javascript c'est des compétences en docker aussi ça nous intéresse et si vous avez en fait des compétences en complètement d'autres langages mais vous pensez que ça pourrait marcher aussi pourquoi pas parce qu'on est au stade où on a quelque chose qui est assez intéressant c'est qu'on a une dette technologique c'est à dire qu'on a fait un choix avec un outil on se rend compte qu'on n'arrive pas à maintenir cet outil et on a encore la possibilité là de pouvoir changer de direction mais si on change de cette direction c'est pas pour revenir en arrière donc c'est intéressant comme problématique je ne sais pas s'il y a beaucoup de développeurs dans la salle c'est une vraie problématique pour le développement et le long terme d'un projet c'est de savoir si on est capable de maintenir un projet avec les mêmes technologies avec les mêmes compétences à long terme aussi si vous aimez ça vous intéresse de lire les conditions en général d'utilisation envoyer des points d'analyse qui fonctionnent donc vous pouvez le faire si vous avez envie de voir par exemple comment fonctionne je ne sais pas quel service qu'est-ce qu'il y a à la mode maintenant Mastodon ouais conditions générales de Mastodon tu veux faire toutes les instances de Mastodon ouais quoi ? je ne crois pas non vous pouvez faire celle de Blablacar par exemple celle de Mastodon ça vous amuse Snapchat je pensais plus à des services propriétaires commerciaux Blablacar pourquoi ? Uber ouais aussi on pourrait mettre Uber je ne sais pas Snapchat n'est pas dessus donc on pourrait le mettre dedans Tinder va être dessus Tinder c'était n'importe quoi en général l'utilisation c'est vraiment n'importe quoi et donc voilà ça c'est le là on en est maintenant on serait vraiment intéressé d'avoir vos avis vos retours sur l'outil comment il fonctionne ça vous intéresse de participer etc l'idée vraiment c'est que c'est pas compliqué de lire des conditions générales d'utilisation il faut juste se mettre en tête les gens qui écrivent ça sont des gens un peu tordus et surtout sont des avocats donc si on se tord un peu la tête on peut arriver à comprendre l'intérêt c'est derrière c'est de pouvoir créer un outil qui fonctionne qui est clair et qui sert à tout le monde c'est à dire qu'on s'est rendu compte que ce projet là on avait beau ne rien toucher ne pas toucher dessus pendant un an et demi deux ans on a encore des gens qui nous envoient des mails en disant c'est génial votre projet c'est super le compte twitter est toujours actif quand on poste un truc les gens répondent alors qu'il n'y a plus d'activité et qu'on a mis sur le site ça fait depuis deux ans qu'il n'y a plus de nouveautés sur le site alors que les gens continuent à venir voir c'est qu'il y a un vrai besoin ce qu'on rend compte qu'il y a un véritable besoin pour pouvoir comprendre les conditions générales l'utilisation c'est pas quelque chose qui était une chouette idée à un moment et qu'on essaie de maintenir sous respiration accompagnée c'est vraiment un projet qui fonctionne c'est juste qu'on n'a personne pour pouvoir nous aider etc c'est aussi quelque chose comme on a un peu d'argent si vous payez aussi ça peut changer un peu la donne on ne paye pas beaucoup mais on paye un peu je crois que j'ai dit tout on a pas mal de temps pour les questions donc n'hésitez pas à me poser plein de questions parce que j'imagine que vous êtes très intéressés merci tu parlais de plateforme mais est-ce qu'on peut aussi s'amuser avec les conditions d'utilisation d'Adobe Reader toutes ces conneries là qui doivent être une horreur aussi tout à fait à partir du moment où il y a des conditions en général d'utilisation ça marche c'est que les plateformes c'est un sujet qui m'intéresse aussi à titre personnel et qui a beaucoup changé le statut des plateformes a beaucoup changé sur les 5 dernières années on est passé d'un stade où des trucs comme Facebook disaient on n'agit pas sur le contenu à on agit sur le contenu et c'est génial vous avez adoré donc il y a un changement là-dedans et je pense que ce changement de paradigme se transforme aussi au niveau des conditions en général d'utilisation et un certain nombre de services devraient être revus à la baisse dans nos ratings par rapport à ça ok bonjour merci pour cette conférence alors j'ai cru comprendre que vous aviez un bot qui vérifiait un petit peu comme un canary si les conditions d'utilisation a changé mais en général les textes de conditions d'utilisation souvent il y a des éléments qu'on retrouve plusieurs fois c'est à dire des paragraphes qui sont déjà pré-écrits qui disent déjà les mêmes choses dans plein de conditions générales différentes ce sont des ce qu'on appelle des paragraphes type qu'est-ce qui vous empêche d'automatiser au moins la lecture de ce genre de choses pour avoir un travail préliminaire qui est déjà effectué j'ai pas qu'est-ce que tu veux dire qu'on aurait le bot vérifierait déjà les paragraphes type c'est ça comme ça ça vous ferait gagner un certain temps en termes d'automatisation ça me semblait intéressant bah ouais pourquoi pas tous les outils sont open source tout est libre tous les outils je crois que c'est fait en rubis tu fais du rubis non justement pour le coup c'est le FF qui l'a codé je crois que c'était en Python ils ont tout fait en rubis je sais pas pourquoi mais donc tout est sur GitHub etc donc si ça tu veux jeter un oeil tu vas je vais tout recoder en Python ouais tu peux tout recoder en Python ça t'amuse vas-y je pense qu'il n'y a rien qui nous bloque là-dessus on est plutôt sur essayer de régler le problème avec Edit pour que cet outil marche vraiment et voilà et donc c'est actif venez voir pour les développeurs venez jeter un coup d'oeil sur notre GitHub s'il y a des designers et puis s'il y a des gens qui aiment lire les conditions générales d'utilisation allez-y merci pas de problème bonjour donc tout d'abord merci également pour cette présentation et pour le travail quand même assez erdu que vous faites à examiner et à devoir éplucher en fait toutes ces conditions générales de vente mais j'ai une grande question assez éthique pour vous c'est à l'heure actuelle dans notre société grosso modo on a de plus en plus de services gratuits et ces services sont gratuits pourquoi ? parce que ce qui est vendu c'est nous et j'ai envie de dire au final soit gratuit tout le monde tout le monde silence et quitte en fait le dynamisme à ces plateformes donc à partir du moment où il y a cette offre comment est-ce qu'on change les choses en fait cette question comme oui je pense alors ce qui est intéressant c'est que je crois pas au je crois pas au lendemain qu'ils chantent je crois pas qu'on aura une espèce de grand soir où les gens vont prendre tous conscience d'un truc et le lendemain tout aura changé par contre je crois plutôt que si on à l'usure à l'usure les choses changent il y a dix ans quand on parlait de droits et de libertés sur internet tout le monde regardait avec des soucoupes comme ça alors qu'est-ce que vous racontez alors que maintenant il y a eu un sondage qui a été fait récemment un français sur deux se méfie de la surveillance sur internet un français sur deux 83% ? bon moi j'avais lu un français sur deux mais 83% c'est encore mieux bon bref les sondages on s'en fout l'idée c'est que on n'est plus on n'est plus sur parce que j'ai pas les chiffres sous les yeux etc on n'est plus sur des trucs où les gens qui sortent le plus de devant par exemple pendant la loi d'enseignement la première chose d'abord c'était ah mais j'ai rien à cacher pourquoi est-ce que je devrais protéger mes nodés si moi j'ai rien à cacher alors que maintenant on est de plus en plus on est mal à l'aise dans le fait que des services soient intrusifs je pense par exemple à l'annonce que Google avait fait que Google ne lisait plus que Gmail ne lisait plus vos mails il y a beaucoup de gens qui se disaient mais pourquoi est-ce que Gmail est censé lire mes mails donc ça c'est peut-être la première question à se poser et l'idée c'est de pouvoir créer des services qui permettent de rendre ça compréhensible Tosdr a un add-on Firefox qui a été développé il y a 4-5 ans qui fonctionne toujours et qui est lié avec les services qui sont déjà publiés alors le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de services publiés il n'y a pas beaucoup de choses qui apparaissent sur l'add-on mais l'add-on fonctionne techniquement ça fonctionne et donc par exemple avec un petit add-on Firefox à côté de votre barre de navigation vous avez la couleur enfin le label du service que vous utilisez ça vous donnera déjà une idée de ce que vous faites si à chaque fois vous voyez un truc rouge à côté de ce que vous utilisez vous vous dites au bout d'un moment c'est pas génial c'est comme une machine à laver quand vous achetez votre machine à laver vous n'allez pas acheter une machine à laver ou un appartement qui a un grade F en protection de l'environnement ça va commencer il y a quelque chose chez vous qui va pas qui va réagir mal ce sera assez humain tandis que si ça passe au vert ce sera plus agréable par exemple vous savez que vous faites quelque chose de bien en plus donc oui et TOSDR a évidemment un objectif social derrière la promotion de la décentralisation la promotion du logiciel libre la promotion de la protection de la vie privée la protection des données personnelles etc parce que nos grades sont faits évidemment à travers un prisme où ces choses là sont considérées comme bonnes évidemment vous allez demander à un publicitaire qu'est-ce qu'il pense de la vie privée et de données personnelles il va pas avoir le même point de vue que moi un publicitaire évidemment il fait son business sur les données personnelles sur la revente d'emails sur la revente de fichiers clients et le problème c'est que les fichiers clients les données tout ça c'est des parts de nous qu'on perd et après je suis pas philosophe mais peut-être réfléchir est-ce que ces choses là à partir du moment on perd le contrôle sur nos données est-ce qu'on perd pas une partie du contrôle sur nous-mêmes comme ça vous pourrez discuter là-dessus ce soir autour d'une bière est-ce qu'il y a d'autres questions ? est-ce que fondamentalement c'est un travail de défense des consommateurs est-ce que vous avez travaillé avec des associations de défense des consommateurs je pense c'est que choisir en France ou pas à ma connaissance peut-être oui ce serait un point à faire du coup on pourrait on a tout est à faire après connaissant un peu les associations en défense des consommateurs ils sont pas toujours dans les mêmes lignes et ça dépend qui mais pourquoi pas ça peut être une bonne idée j'étais en train de meubler au début tu avais mentionné le fait de faire des publications sur certains services on va prendre par exemple Facebook tu perds complètement tes droits sur ce que tu as produit le fait de signer et d'accepter les CGU de Facebook c'est de signer un contrat mais normalement légalement la loi enfin un contrat ne peut pas est-ce que vous avez envisagé aussi de voir c'est quelque chose qui est peut-être plus compliqué parce que ça demande de comprendre et de connaître la loi actuelle mais de savoir si certaines CGU ne sont pas illégales ou qui sont théoriquement tu n'es pas tu restes en France sauf erreur de ma part tu restes quand même propriétaire de ton oeuvre et de ce que tu peux produire donc si tu publies des photos sur Facebook je ne sais pas je me méprends peut-être totalement donc peut-être que c'est des choses qui peuvent aussi être il me semble qu'il y a des la quadrature du net a peut-être plus d'informations là-dessus aussi à ce niveau-là donc peut-être demain je reposerai la question aussi mais est-ce que vous avez déjà des contacts là-dessus est-ce que c'est une piste à creuser aussi à ce niveau-là ou est-ce que vous vous êtes déjà posé la question la question quand vraiment tu es illégal tu es illégal par rapport à quelque chose tu es illégal à une norme pas une norme légale il y a des choses qui sont illégales en France qui ne sont pas illégales aux Etats-Unis la difficulté évidemment quand on parle de droit d'internet c'est illégal à quoi et où tu peux faire le problème c'est que Facebook etc. sont sur des législations plutôt américaines et que quand tu entres en litige avec eux c'est en fonction en général sur le contenu ils vont plutôt pencher sur du droit américain par contre sur la protection des données personnelles on a pu voir avec le cas Europe vise Facebook avec Max Schrems que finalement la Cour de l'Union Européenne avait annulé le CFArbor qui était l'accord d'échange de données entre l'Europe et les Etats-Unis sous le couvert que les Etats-Unis ne pouvaient plus donc en gros le CFArbor c'était un accord bilatéral d'échange de données c'est-à-dire que l'Europe et les Etats-Unis l'Europe a une politique en données qui est assez simple c'est-à-dire qu'à partir du moment où le niveau enfin il a trois attendez on va recommencer l'Europe a des accords en fonction pour les échanges de données personnelles avec différentes régions du monde si le niveau avec le pays avec qui les échanges est moins bon ils rajoutent des clauses si le niveau est meilleur il ne se passe rien si le niveau est égal ou un peu moins bon ils ont des échanges particuliers alors les Etats-Unis est un partenaire commercial particulier pour l'Europe et essentiellement par rapport à Internet puisque les trois quarts des services et des serveurs se retrouvent là-bas ils avaient négocié avec les Etats-Unis un accord bilatéral préférentiel qu'on appelait le CEPARBOR qui permettait d'échanger sans trop de problème les données entre l'Europe et les Etats-Unis donc que des données d'utilisateurs européens pouvaient être traitées aux Etats-Unis sans trop de problème le problème étant que suite aux révélations d'Edward Snowden on savait que les Etats-Unis faisaient de la surveillance de masse des données des utilisateurs et essentiellement aussi des utilisateurs étrangers pas que des utilisateurs américains il faisait de tout c'est pour ça qu'on appelle ça de la surveillance de masse le problème c'est que suite à un litige où Max Schrems qui est un citoyen autrichien avait demandé à Facebook s'il pouvait ces données et avait vu qu'il y avait des données qui étaient censées être effacées qui ne l'étaient pas il est monté dans la hiérarchie des normes ce qu'on appelle en justice donc il a fait il a attaqué ça au niveau national et ensuite au niveau européen c'est remonté jusqu'en haut de la Cour européenne des droits de l'homme la Cour européenne de justice pardon qui a finalement dit que comme Facebook n'avait pas effacé des données et que suite aux révélations des Noirs Snowden on ne pouvait plus prouver que les Etats-Unis avaient le même niveau de protection des données qu'ils récupéraient de l'Union européenne l'accord bilatéral qui était basé sur cette confiance là n'était plus et était caduque et donc on a un accord bilatéral d'échange de données qui est tombé à l'eau en novembre 2015 septembre-octobre 2015 et qui essaie d'être remplacé par un nouvel accord qu'on appelle le privacy shield le bouclier vie privée pour revenir à ta question il faut que je ne me perds pas moi-même tout dépend évidemment de qui attaque contre qui si tu as la SACD qui attaque contre un citoyen français SACD qui est française qui attaque contre un citoyen français ça va se régler au niveau français à partir du moment où c'est des acteurs internationaux ça dépend quelle législation et qui qui fait comment etc essentiellement on a pu voir que par exemple sur des questions de vie privée quant à tes serveurs aux Etats-Unis on ne peut prouver que tu as une protection de ta vie privée c'est pour ça que des services comme ProtonMail ou Signal ont déplacé leur serveur en Suisse donc le droit il c'est-à-dire le rage du pays c'est-à-dire ce type de droit par données très compliqué et varie en fonction des choses parce que tu peux avoir un site par exemple imaginons quelqu'un de malveillant va enregistrer des serveurs va louer des serveurs en Chine et fait des attaques aux Etats-Unis et le citoyen on va dire qu'il se trouve en Italie donc quel droit s'applique est-ce qu'on s'applique sur l'italien est-ce qu'on s'applique sur les chinois ou ce qu'on s'applique aux Etats-Unis essentiellement dans ces cas-là en général il y a une coopération entre les polices on a pu voir d'ailleurs avec la fermeture de Pirate Bay et la fermeture de T411 il n'y a pas longtemps qu'il y a une collaboration entre les polices pour pouvoir voir quand même que ça marche donc malheureusement c'est souvent sur du droit d'auteur et le droit d'auteur c'est vraiment ils ont une police assez forte et en général ils ont beaucoup de moyens à mettre pour des enquêtes etc en général c'est les Etats-Unis surtout pour les services américains bonjour je ne suis pas codeuse si je ne lis pas les conditions d'utilisation c'est que j'ai l'impression de ne rien y comprendre est-ce qu'il y a un autre moyen par lequel je puisse participer et contribuer ? ouais vous savez faire quoi ? enfin franchement qu'est-ce que vous avez envie de faire ? comment est-ce que vous voulez contribuer ? si vous voulez en fait le mieux c'est on se voit à la fin de la conférence on en discute une question d'IRC pour ce qui est des photos comment faire comprendre à des gens qui appliquent un copyright sur leurs photos postées sur Facebook que c'est complètement inutile ? leur faire lire les conditions générales d'utilisation tu peux leur dire après s'ils ne veulent pas l'entendre c'est leur faute je ne peux rien faire mais idéalement c'est qu'essayer de les montrer les parties où tu cèdes ton compte copyright du contenu dans les conditions générales d'utilisation sans micro ça va pas sans micro ça va pas marcher si ces images sont postées depuis la France où on a un droit de l'image très avancé on peut considérer ces clauses de Facebook de cession du copyright comme des clauses abusives ce qu'il faut faire c'est l'attaquer en justice ça ne tiendra pas tu peux le problème c'est que toi tu as accepté le contact avec ces clauses abusives en utilisant le service de Facebook si elles sont abusives elles sont nulles et non avenues tu les as acceptées quand même et là c'est un litige et c'est un juge qui va pouvoir diviser mais le problème c'est que tu as laissé tomber ton droit de ne pas être d'accord en utilisant le service c'est ça tout le problème Libyen les clauses il y a des parties où tu dis que tu es censé accepter le fait de ne pas attaquer pour un certain nombre de choses ce qu'ils font il y a deux questions bonjour je voulais vous poser la question s'il existe à l'heure actuelle quand même pas mal d'outils qui permettent de poster en même temps sur différentes plateformes et on parlait de droit d'auteur d'image si on poste alors on va prendre les pires on prend Facebook j'en sais rien Twitter ils ne sont pas copains forcément s'il y a un problème sur le droit d'image qui a les droits Twitter Facebook qui se battent entre eux qui les récupère est-ce qu'on peut faire jouer la concurrence entre les deux est-ce qu'il y a moyen finalement de faire pression parce qu'ils sont très gros mais ils ne s'aiment pas et en fait en multipliant la déposition de nos propres données ou de nos propres oeuvres etc faire jouer ce système-là par la synchronicité au même moment sur les plateformes franchement si tu as l'air reste de le faire ça a l'air trop bien mais alors il faudrait il faudrait c'est super c'est marrant comme idée mais du coup il faudrait essayer de faire en sorte que Twitter attaque Facebook pour un truc de droit d'auteur qui leur appartiendrait je l'ai gardé ça en tête mais c'est peut-être pourquoi pas en général ils se tirent de toute façon c'est plutôt au niveau des constructeurs mais aussi au sein des GAFAM etc ils se tirent dans les pattes à qui non seulement rachètera les services et qui va prendre le service sur les choses par exemple depuis que Facebook a racheté Instagram et WhatsApp on a des fonctionnalités d'Instagram qui se retrouvent chez WhatsApp et chez Facebook et sur Messenger aussi l'application chat mobile de Facebook par exemple les stories c'était quelque chose qu'il y avait plutôt sur Instagram qui ont été récupérés régulièrement Facebook et toute la nébuleuse Messenger WhatsApp Instagram piquent des trucs de Snapchat par exemple genre les filtres c'était quand même je pense que c'était Snapchat qui avait laissé en premier et récupère ça à côté après ils règlent ça entre eux ils font déjà la guerre d'un point de vue droit d'auteur etc pour rendre ça que ce soit intéressant pour les utilisateurs il faudrait voir quel angle d'attaque on pourra avoir comme ça j'ai pas d'idée mais la tête des juristes ça m'amuserait il y a une question là-bas depuis tout à l'heure oui du coup je me demandais est-ce que donc là il y a finalement un seul contrat de condition d'utilisation pour tous les utilisateurs dans le monde quand il y a un service qui existe dans un pays physiquement en général c'est le droit du pays qui s'applique donc effectivement c'est une problématique spécifique à internet mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que ces services et du coup là il faudrait un levier un moyen de pression du fait que les utilisateurs soient dans plein de pays différents que les conditions soient différentes en fonction des pays en fonction du droit local et du coup j'ai l'impression que votre rôle c'est de soulever ces problèmes mais après il faut que ça passe par la voie juridique donc là tout le travail qui est fait c'est de montrer ce qui ne va pas et de toute façon le droit c'est en construction tout ce qui est protection de la vie personnelle etc du coup est-ce que vous après je ne sais pas est-ce que vous êtes en lien avec des avocats ou des juristes qui travaillent sur ces questions quels sont aussi ensuite les moyens à partir de votre travail faire évoluer le droit parce que l'idée c'est que vous vous souvez des problèmes mais après à part dire bon bah les conditions sont nulles je ne suis pas d'accord je ne souscris pas aux services finalement on a tous enfin ces services offrent des choses attractives et c'est pour ça qu'on les utilise donc voilà et c'est ce que disait du fait qu'ils sont gratuits aussi c'est ce qui leur permet de faire passer des choses qui sont gênantes ou abusives donc soit ils deviennent payants on les contraint à devenir payants soit il faut qu'il y ait une pression du droit il y a deux parties à ta question la première partie qui est intéressante c'est que tu veux relever est-ce que les conditions générales d'utilisation sont différentes en fonction des pays ça je ne sais pas il faudrait vérifier si elles sont différentes dans différentes langues ce qui est intéressant c'est que le comportement d'un certain nombre de services est différent en fonction des pays c'est par exemple il y a je pense que c'est Facebook qui n'a pas affiché trop de trucs par rapport à la gay pride en Russie alors qu'il le faisait dans d'autres pays tu pouvais changer ton avatar sur Facebook avec un filtre avec le drapeau arc-en-ciel tu ne pouvais pas le faire en Russie c'est qu'ils le font déjà par exemple déjà un peu a priori par rapport à un certain nombre de choses ils réagissent différemment par rapport au pays dans lequel ils sont et par rapport aux juridictions qui sont dans ces pays est-ce qu'on fait avancer le droit c'est pas exactement le but du projet le but du projet est vraiment presque franchement comme disait quelqu'un d'autre la protection plutôt des consommateurs c'est de faire comprendre ça est-ce que si ça ça amène ensuite à un changement du droit ça ce sera intéressant etc mais nous déjà on a des problèmes à que notre service fonctionne donc on va pas aller plus loin d'abord on va se concentrer sur ce qu'on sait faire mais effectivement si ça ça peut amener à des personnes qui se posent des questions sur ce genre de choses ou même que des personnes au sein de ces services se posent des questions ou même que des personnes qui inventent des nouveaux services les services qu'on va utiliser dans le futur les nouveaux réseaux sociaux ou des nouvelles plateformes ou des nouveaux machins se poser des questions sur ces choses là c'est bien aussi donc je pense plutôt que faire avancer le droit on aimerait plutôt faire avancer les pratiques question là-bas il y a la question qui est un peu la suite de ça d'ailleurs avec l'arrivée de la GPDR qui va arriver dans l'année prochaine est-ce que ça change beaucoup de choses au niveau des plateformes justement comment ils vont réagir face à un truc aussi mastoc après il y a une conférence sur le sujet demain d'ailleurs pour ceux que ça intéresse donc le GPDR c'est la réglementation générale des données personnelles européennes c'est une méga loi qui a été faite qui a été adoptée l'année passée qui va entrer en vigueur l'année prochaine et qui a pour but de régler tout ce qui est qui ressent des données personnelles alors moi j'ai tout le point de vue de la campagne je ne peux pas imaginer le futur comment les plateformes vont réagir là-dessus mais en gros ce qui s'est passé c'est que toutes les plateformes Facebook etc étaient très contre et maintenant qu'il y a une nouvelle directrice qui est e-privacy dont la conférence de demain va aussi parler ils sont tous là non mais le GPDR c'est génial mais non on n'a pas besoin d'e-privacy donc d'une manière ou d'une autre ils vont réussir à s'adapter pour contourner les bidules et faire quand même comme ils le veulent cependant il y a un certain nombre d'obligations qu'ils vont commencer à avoir et ça je vous ramène à la conférence de demain parce que je n'ai pas envie de dire de bêtises voilà du coup de manière assez concise est-ce que vous avez déjà joué avec la CNIL du coup ? pas depuis que je suis là ça fait que 6 mois que je suis dans ce projet là donc d'accord parce que vu qu'ils font des choses assez similaires à ce que vous faites plus en rapport directement avec les entreprises en elles-mêmes dans leur fonctionnement interne avec des audits ça me semblait intéressant ok cool tu me montreras ça parce que je ne connais pas la limite non ? à peu près il reste 2 minutes alors j'en profite pour dire je rappelle les adresses tosdr.org si vous voulez nous envoyer un mail vous pouvez envoyer un mail à team at tosdr.org le dit hub il y a tosdr c'est tout simple puis et le notre outil c'est edit.tosdr.org et le blog c'est blog.tosdr.org on est sur Twitter tosdr très très simple donc voilà merci à tous et si vous avez des questions je suis en bas au stand de la quadrature donc n'hésitez pas et je suis encore là demain et après-demain donc voilà 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 merci